... Bonsoir Frédéric Bacbedé. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour ce barrage sur l'Atlantique qui est sorti chez Grasset. Ce barrage, c'est un titre en hommage à votre fille, on pourrait dire ça ? Alors, pardon, il y a une erreur dans le titre, c'est pas sûr, c'est contre. Oui. Et il y a beaucoup d'amour pour mes enfants dans ce livre, mais le titre est plutôt une référence à Marguerite Duras. Certes, mais pas seulement, parce que dans ce livre, vous expliquez aussi que l'Atlantique pour vous, c'est le moment où votre fille aînée s'est éloignée de vous, qui a été un drame. Oui, un drame, oui, c'est vrai. Oui, le départ des enfants quand ils sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de leurs parents est une douleur que j'ai découvert récemment. Et c'est naturel et inadmissible. Et ma fille, Chloé, a vécu deux années à Bordeaux. Et voilà. C'était trop loin. Je l'ai accompagnée à la gare, j'ai eu très envie qu'il y ait un barrage sur la voie ferrée. Mais malheureusement, ce jour-là, les cheminots n'étaient pas en grève. C'était un des rares jours de l'année. C'était pas de chance. Oui, j'ai vraiment pas eu de chance. Je l'ai accompagnée à la gare Montparnasse et elle est partie. Et là, je me suis aperçu que j'avais passé beaucoup d'années à élever cette personne et que maintenant, il fallait qu'elle vive sa vie. Je trouve que c'est une tristesse absolument infinie. Et dans ce livre, il est vraiment question beaucoup, beaucoup de familles. Donc vos parents, votre fille, et puis votre vie aujourd'hui, avec vos enfants aujourd'hui. C'est pas tout à fait une biographie. En tout cas, sur l'ensemble de votre oeuvre, on pourrait dire que vous avez construit une biographie générale. Là, vous êtes un peu, à un moment donné... Alors, il y a quand même un point commun dans votre écriture, c'est le présent. Vous avez un rapport au temps très singulier, Frédéric Bec-Bédé, puisqu'on a la sensation que vous écrivez avec ce dont vous vous souvenez au moment présent, quoi qu'il arrive. Je crois que la mémoire évolue et donc le passé évolue. Et ce qui me passionne, moi, dans l'écriture, c'est quand on commence sans savoir très très bien où l'on va et que tout d'un coup, en écrivant, des souvenirs reviennent. Et la mémoire revient. Le passé est transformé. Et ce livre, c'est vraiment une sorte de plongeon dans l'inconnu. Je commence par des phrases disjointes qui sont tout ce qui surnage d'une existence. Mais il y a aussi des paysages. Il y a aussi un endroit où j'écris, qui est le Cap Ferret. Et puis, progressivement, ça s'organise, parce que le cerveau humain est organisé à notre insu. Et donc, quand on écrit comme ça, sans savoir où on va, finalement, Dieu merci, quelque chose s'enclenche. Il y a un engrenage qui s'enclenche. Et je pense qu'à partir de quelques pages, j'espère attraper un lecteur disparate ou désorganisé comme moi et l'emmener dans des souvenirs nostalgiques, mais aussi cruels, des émotions, de retrouver des émotions importantes de ma vie. Mais ma vie, on s'en fout. C'est des émotions qui sont universelles, comme celles que je viens de raconter. Quand un père accompagne sa fille à une gare pour lui dire de prendre son envol, ce qui est à la fois sublime et atroce. Mais il y en a beaucoup. C'est une sorte de catalogue de sensibilité. Et alors, comme ce sont... Bon, je dis à un moment, mon passé m'envoie des SMS. J'essaie de concurrencer les SMS. J'essaie de vaincre Twitter avec ce roman. Donc, ce sont des phrases éloignées les unes des autres, avec du blanc autour, comme si on regardait son téléphone et qu'on voyait des tweets. Sauf que, plus on tourne les pages et plus elles se rapprochent les unes des autres. Et à la fin, elles fusionnent. Le roman ressuscite. La littérature a vaincu Twitter. Merci de votre attention. Donc, vous constatez que je suis toujours aussi peu modeste et toujours très ambitieux. Mon but, c'est d'humilier Mark Zuckerberg et tous les fondateurs des GAFA avec de la littérature. Leur dire, voilà, vous croyez que vous avez gagné une bataille. Peut-être, c'est une bataille. Mais la guerre, vous allez la perdre. Avec mon livre. Et si on n'est pas complètement prétentieux, ça ne sert à rien de commencer un livre. Et voilà le projet. Alors, dans ces phrases qui sont séparées les unes des autres, comme vous dites, c'est un peu des SMS, mais en même temps, c'est assez suivi, en fait. Vous laissez le passé vous rappeler des choses. Dans l'intitulé de ce barrage contre l'Atlantique, vous nommez quand même que c'est le tome 2 qui fait référence à un roman français que vous avez écrit en 2009, qui est sorti en 2009, toujours chez Grasset. Et vous parlez de David Fonkinos qui a écrit aussi, en fait, Charlotte, ce livre dans lequel, lui, il va à la ligne régulièrement. Alors, lui, il explique qu'il va à la ligne régulièrement parce qu'il a été submergé et qu'il a eu du mal à écrire le livre. Puisqu'il raconte la vie de Charlotte Salomon, qui était un écrivain avec une histoire assez bouleversante, moi, je me suis demandé, en fait, en dehors du fait qu'il y ait cette référence à Twitter, parce que vous avez une phrase très rigolote aussi, vous dites que, finalement, vos phrases, elles sont en distanciation les unes des autres. C'est un petit pied de nez assez rigolo. Mais en même temps, dans ce livre, vous écrivez aussi que vous cherchez la phrase qui pourrait vous faire pleurer. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour du fait que vous êtes un personnage très joyeux, vous aimez rire de la vie, mais en même temps, dans ce livre, plus que jamais, vous sous-entendez un chagrin, peut-être ? Alors quoi ? Quelque chose que vous ne savez pas trop comment appréhender ? Oui, c'est un état qui est assez, je trouve, lié à la solitude de l'écriture et qui s'appelle la mélancolie. État dans lequel j'aime me complaire. Je trouve qu'il y a un confort du chagrin et de la tristesse et que ça inspire. Donc, j'étais séparé de mon épouse, j'étais seul sans mes enfants. En plein hiver, pendant que le monde était complètement à l'arrêt, en 2020, il n'y avait aucune distraction possible, il n'y avait plus de société humaine. Bon, il y avait de quoi être en dépression, franchement. Je pense que les gens qui étaient joyeux de cette situation, ce sont eux les vrais malades, mentalement malades. Mais vous, vous expliquez que ça fait longtemps que vous avez cette petite dépression quelque part qui, en même temps, vous a donné beaucoup de panache. Oui, oui, si vous voulez. Si vous voulez qu'on fasse une psychanalyse, là, maintenant, je vais m'allonger, mais c'est tout à fait vrai. C'est ce que vous faites, quand même, dans votre liste. Oui, parce que j'essaye d'atteindre le maximum de sincérité, d'être complètement honnête avec les risques que ça implique, non seulement pour moi, mais pour les gens que j'aime et mes proches, mes parents, mon père, ma mère et tout ça. Et puis, voilà, je cite, c'est vrai des écrivains qui ont aussi ressenti ce besoin de casser la forme du roman classique. Alors, le XXe siècle n'a fait que ça. Des dadaïstes au nouveau roman, en passant par les surréalistes, il n'y a eu que des tentatives pour casser le moule du roman balsacien. Mais je trouve qu'au XXIe siècle, curieusement, on est un peu revenu à une littérature classique, le bon gros roman du XIXe siècle. Ça me surprend. Et donc, je cite David, mais je cite aussi Éric Chevillard, Édouard Levé, et de nombreux écrivains qui, comme ça, pratiquaient la distanciation littéraire, c'est-à-dire des petites touches comme des fragments, comme des bribes, comme des vagues sur une plage ou comme, je ne sais pas, des nénuphars posés à la surface de l'eau ou une bouteille à la mer. Et dans le fond, je suis assez persuadé que le cerveau, il est comme ça. Nous pensons à beaucoup de choses disparates et qui se bousculent. Notre cerveau est assez bordélique. Là, par exemple, vous pensez, qu'est-ce qu'il raconte, ce connard ? Et en même temps, vous pensez, qu'est-ce que je vais lui demander après ? Parce qu'il y a bien un moment où il va la boucler, il faudra que je meuble. Et puis, vous me regardez quand même avec une petite ironie, en disant, il me fait son petit numéro, celui-là. C'est un peu vrai, d'ailleurs. Et donc, vous pensez beaucoup de choses simultanément. C'est ça que je veux dire. Il y a simultanément toutes ces pensées d'amour et de haine qui sont en vous, envers moi-même. Et en même temps, vous avez une petite angoisse parce que vous vous dites qu'est-ce que ce public va penser de tout ça. Et vous avez raison. Non, non, non. Je n'ai pas d'angoisse. Mais en revanche, sur les romans et la littérature, vous êtes très cultivé, Frédéric Becbébé. Il est souvent question de référence littéraire dans votre écriture. Et pour celui-ci, j'étais étonnée que vous ne citiez pas Raphaël Antoven et Le temps gagné, qui est un roman qui, quelque part, fait écho au vôtre. Puisque vous revenez sur ce principe aussi qui est de dire j'ai grandi dans une famille française, bourgeoise, assez classique. Et qu'est-ce que j'en ressors aujourd'hui ? Il y a de ça ? Ça me fait plaisir parce que, bon, Raphaël Antoven, j'ai défendu son roman Au masque et la plume contre... contre quatre personnes vraiment très hostiles et une salle assez remontée. Et moi, je pense quand même qu'il était important qu'il écrive ce livre librement et même si, pour ses proches, ça a dû être difficile. Mais enfin, avant Raphaël Antoven, il y a beaucoup d'autobiographes qui ont parlé de leur... Enfin, qui ont écrit à la première personne. Et donc, si vous voulez, si vous me permettez, je peux aussi penser aux rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau qui commencent par une phrase qui est vraiment... La phrase qu'on pourrait citer pendant le confinement, c'est « Me voilà donc seul sur cette terre sans frère, sans amis ni d'autres sociétés que moi-même. » Et il commence comme un peu... Enfin, c'est un projet infiniment supérieur, mais qui est le même, c'est-à-dire tout ce qui lui passe par la tête dans le désordre. Et voilà, il était un peu parano, tout le monde, personne ne m'aime et tout ça, je suis seul au monde, j'ai beaucoup d'ennemis, on ne comprend pas. Et puis voilà, il marche, il se promène et ce sont des promenades qui finissent par s'organiser. Et c'est la même chose. Alors, pour citer encore plus écrasant, allons-y, tant pis, c'est le camarade Montaigne que vous connaissez bien ici qui dit « Je me roule en moi-même. » « Je me roule en moi-même. » Et lui aussi écrit un peu dans le désordre tout ce qui lui passe par la tête. C'est une liberté et un danger, mais il faut, à un moment, je crois, si on veut être écrivain, on est obligé de passer par là. On ne peut pas faire autrement. J'aime beaucoup la fiction et j'ai fait beaucoup de... J'ai écrit quelques livres de fiction et de satire, mais une fois, de temps en temps, on doit prendre le risque de se mettre à nu et d'essayer de chercher ce qu'on fait là, ce qui ne va pas, d'où on vient. Qu'est-ce que... Mais dans ce livre, la façon dont vous écrivez vous ressemble puisque la littérature, c'est l'histoire de votre vie, Frédéric Bagbedé. Et les citations sont pour vous assez vitales. Or là, vous écrivez comme si chaque phrase était une forme de citation quelque part. Chaque phrase doit être importante, doit être nécessaire, doit être la dernière de ma vie. elle doit être celle qui me sauve de l'envie de me suicider. Chaque phrase reporte mon suicide d'une phrase. Et... Quel rapport vous avez avec la mort ? Parce qu'il en est pas le tout. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie sans fin. Donc j'espère que ma mort n'aura pas lieu. Et j'espère la vaincre grâce à une phrase, justement. j'espère qu'un jour il y aura une phrase que j'aurai écrite et qui sera sur une carte postale sur un tourniquet de gare désaffectée après la fin du monde. Il n'y aura plus d'humanité, il n'y aura plus rien sur Terre, mais il y aura quand même ce tourniquet avec une carte postale où il y aura une phrase de moi. Je ne sais pas laquelle. Dans celui-là, en tout cas, vous écrivez que vous cherchez la phrase qui pourrait vous faire pleurer. Oui. Vous avez trouvé ? C'est la dernière du livre. Elle vous fait pleurer. La dernière du livre. Je crois que si on lit le livre dans l'ordre, alors on peut le lire en autant de temps qu'on veut, trois phrases par-ci, par-là, mais dans l'ordre. Et puis, si on arrive à se faire prendre par la progression, j'espère qu'à la fin, on arrive à cette dernière phrase et que c'est la phrase qui sauve et qui fait fondre en larmes. J'ai reçu beaucoup de courriers de personnes qui m'ont dit ça et c'est ce qu'on peut trouver de plus beau comme compliment à me faire. Mais pourquoi vous cherchez une phrase qui vous fait pleurer ? Parce que vous n'arrivez pas à pleurer ? Non, je pleure assez facilement. Là, récemment, j'ai beaucoup pleuré à la projection de Licorice Pizza. Oui. Non, non, j'aime bien ça. Je peux pleurer en écoutant une chanson. Là, en venant, j'ai conduit une voiture pour venir ici et j'ai pleuré en écoutant une chanson. C'est le maudit de Véronique Sanson. C'est tellement beau. Donc, vous aimez bien pleurer ? Il y a ce moment où elle dit tu souris à tout le monde mais ta douleur n'est pas de ta faute. Là, j'ai pleuré. D'accord. L'art sert à ça. Si vous écrivez quoi que ce soit sans ce but-là, vous êtes un imposteur, un usurpateur. Vous devez être viré. Vous devez être guillotiné. Immédiatement. Un type qui publie un livre qui n'a pas comme but de faire pleurer de joie ou de tristesse son lecteur mérite la guillotine. Bon, OK. D'accord. Alors. Mais ils vous diront tous qu'ils font ça pour la même raison et donc, c'est pour ça qu'on ne les exécutera pas tout de suite. Vous décrivez une enfance finalement dans laquelle vous êtes assez vieux, c'est-à-dire vous êtes assez sage et une adolescence qui n'en finit pas d'être une adolescence assez joyeuse et vous décrivez votre amour de la littérature, de la peinture, du temps à observer, à prendre le temps et vous arrivez quand même dans cette description, vous arrivez à un moment assez fort qui est celui de votre père qui à un moment donné brise un rêve chez vous. Vous êtes complètement adepte de la magie et puis il y a une scène que je ne raconterai pas que je laisse au lecteur à découvrir et alors là il vous arrête net avec une grande violence. Alors moi je me suis demandé si finalement ce qui vous a embarrassé dans cette famille c'est justement est-ce que c'est justement le manque de temps à observer la beauté chez vous ? Je ne sais pas là vous posez des questions très métaphysiques. que je pense c'est un livre écrit sur des détails précis de sensations de l'enfance oui des moments de malaise peut-être quand j'ai 8 ans et que je suis dans un restaurant brésilien avec ma mère et mon beau-père et que je vois que je suis le seul qui se comporte comme un adulte au milieu d'adultes qui se comportent comme des enfants. Ce décalage fait qu'à un moment j'ai commencé à écrire à 8-9 ans j'ai commencé à prendre des notes à tenir un journal mes parents étaient divorcés j'avais envie d'éterniser quelque chose du présent c'est très curieux moi j'ai l'impression que tout se règle à 8-9 ans de toute façon je pense que d'ailleurs les écrivains ont 8 ans pour toujours j'ai rencontré beaucoup d'écrivains dans ma vie des écrivains admirables très parfois officiellement âgés j'avais toujours l'impression que c'était des petits garçons ou des petites filles que ce soit Sagan Kundera Paul Nizon j'ai l'impression que quelque chose se passe très tôt dans la vie qui fait qu'on est un écrivain on est un écrivain parce qu'on refuse de vivre parce qu'on s'extrait de la réalité pour immortaliser quelque chose et donc oui l'épisode de la magie donc j'étais un fan de magie je jouais à faire des tours de prestidigitation quand j'étais petit à 7, 8, 9 ans et puis il y a un moment où mon père s'est fâché enfin c'est raconté beaucoup mieux dans le livre je n'aime pas paraphraser les choses c'est vrai c'est vrai que si on est écrivain c'est parce qu'on aime bien écrire et moins parler mais enfin je suis très heureux d'être là néanmoins en tout cas c'est un passage ce qui est intéressant c'est que donc j'ai renoncé à la magie ce jour-là mais j'espère que l'écriture c'est une sorte de tour avec des trucs où on on essaie quand même de de d'émerveiller vous dites aussi que écrire c'est passer à côté de sa vie c'est ranger quelque chose dans un tiroir oui vous dites en fait il faut accepter ça quand on est écrivain oui c'est Sartre qui dit que l'appétit d'écrire englobe un refus de vivre c'est tout à fait exact c'est une infirmité c'est une maladie ça vous tombe dessus comme un handicap parce que très souvent j'envie les gens qui qui vivent entièrement le moment qui ne sont pas sans arrêt en train de sortir de leur corps d'aller sur cette poutre là-haut et de se regarder en ricanant c'est une forme de folie qui fait que en vous parlant là j'analyse déjà cette situation je suis je suis paralysé par cette lucidité qui est qui est mon problème dans la vie donc l'ironie m'a servi de refuge la fête l'alcool la drogue m'ont servi de refuge maintenant j'ai plus envie de me réfugier peut-être aussi parce que pendant deux ans on nous a empêché en fait on m'a pas permis de me distraire plus de cinéma plus de bar plus de théâtre plus de restaurant plus de boîte de nuit plus de plus le droit de voyager donc pour un type comme moi qui aime se cacher j'étais coincé je me suis retrouvé coincé en plus au bout d'une langue de sable menacée de submersion chez un fou qui jette des rochers dans la mer pour que ce territoire continue d'exister alors qu'il devrait être sous l'eau moi je suis là je suis acculé je suis au bout d'une impasse et tout d'un coup je suis obligé d'écrire ces phrases et vous écrivez dans votre livre que vous n'osez pas écrire en public mais que vous auriez envie de noter tout le temps tout oui oui bien sûr oui c'est ce que je suis en train de vous dire j'ai toujours sur moi des stylos et des papiers pourquoi vous n'osez pas écrire ? c'est obscène je trouve qu'écrire en public c'est obscène c'est à dire que si je suis par exemple dans un restaurant ou n'importe où il y a des gens et que j'ai une idée je me lève je vais me cacher aux toilettes pour écrire souvent les gens s'imaginent que je vais faire autre chose mais non c'est comme ça que j'ai écrit certains de mes livres cachés parce qu'un type qui sort un carnet de notes je trouve que ça a l'air d'un mégalomane il y a quelque chose de dégoûtant c'est comme si on se masturbait en public c'est aussi aussi humiliant que ça et alors cet endroit du Cap Ferret vous avez un truc avec la plage puisque vos souvenirs d'enfance sont beaucoup à Guétari donc le sud-ouest la plage je suis mon nom est un nom béarnais qui veut dire belle vue je suis issu du mariage d'un béarnais avec une limousine je suis oui mes parents se sont mariés à Guétari mes grands-parents sont enterrés là-bas en fait pendant 45 ans je rêvais d'être un homme mondial international déraciné totalement libre un électron libre une particule élémentaire et puis et puis est arrivée cette vexation j'ai des racines je viens de quelque part et quand je suis dans le sud-ouest j'ai l'impression de me sentir mieux mais je ne le savais pas puisque je n'y étais pas je suis né à Neuilly-sur-Seine et j'ai grandi à Paris donc moi je ne savais pas qu'il y avait des endroits où je me sentirais mieux où j'aurais l'impression d'être un peu chez moi même si on n'est jamais vraiment chez soi mais mais c'est une chose que j'ai constaté empiriquement si on me met dans ailleurs que dans cette zone de la France je suis encore plus malheureux quand on lit ce livre on a la sensation que finalement dans cette famille bourgeoise vous avez un peu hésité à savoir où est-ce que vous pouviez vous asseoir quelle place vous aviez on a cette sensation en vous lisant et on a la sensation aussi que maintenant en arrivant sur cette plage au Cap-Ferret vous trouvez un peu votre place où légitimement vous pouvez vous installer oui alors que ce n'est pas chez moi mais j'ai une fois encore je pense que l'acte d'écrire implique un décalage et que si jamais j'ai fait tous ces livres c'est probablement parce que je ne me sens jamais à ma place mais ce n'est pas on survit ce n'est pas très grave c'est c'est même probablement indispensable et imaginez un auteur qui vous dit ou qui explique je suis bien tout le temps partout non on est engoncé on est on est intimidé je fais le mariole avec vous parce que je suis intimidé mais là vous ne faites pas trop je ne sais pas je pense que c'est compliqué d'assumer sa fragilité devant des gens qu'on ne connait pas mais grâce à ce verre de vin j'essaie voilà mais vous avez été élevé au cynisme parce que vous racontez aussi par exemple un épisode où vous êtes dans une voiture avec votre père qui conduit mal et vite vous avez la trouille mais vous n'osez pas le dire on a la sensation quand même que vous avez été entraîné et élevé au cynisme et à pas trop vous livrez quand même oui c'est vrai oui oui c'était la dérision c'est un peu le déguisement de ma génération nous avons été des ironistes des cyniques des nihilistes parce que aussi c'était une époque particulière la chute du communisme les attentats terroristes la destruction du World Trade Center tous ces événements historiques font que finalement l'engagement politique était un peu ridicule changer le monde c'était ridicule même tomber amoureux c'était un peu ridicule pour ma génération il fallait blaguer donc j'ai blagué pendant 40 ans et puis j'en ai marre de blaguer voilà donc j'ai fait un premier livre qui s'intitule L'homme qui pleure de rire en 2020 sur cette fatigue du ricanement et puis maintenant j'écris et je pense que j'écrirai plus autrement des livres absolument sensibles j'essaie de réduire la distance entre ce que je ressens et ce qu'il y a sur cette page blanche et et puis le fait que ça plaise ou ça déplaise mais complètement égale alors il y a non seulement votre nature mais il y a aussi une époque puisque vous racontez dans votre livre que vous êtes quand même d'une génération absolument libertaire où quand même le rapport au corps le rapport à la fête le rapport à l'autre est tout à fait léger débridé absolument contraire à ce qu'on vit aujourd'hui donc ça vous a pas engagé non plus à être plus sincère que ça j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs de ma génération qui sont en train de parler de leur enfance parce que c'était quelque chose d'assez spécial de grandir dans les 70's donc il y a eu pas mal d'étapes je sais qu'Eva Ionesco sort un nouveau roman mais son premier livre m'a vraiment bouleversé Christophe Tison avec Il m'aimait a commencé à parler aussi de 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 dans les années 70's puis ensuite bien sûr il y a eu Vanessa Springora Camille Kouchner maintenant il y a Fabrice Guignot on est nombreux enfin à s'intéresser à cette époque de libération sexuelle quand on est quand on est un enfant et qu'on voit comme ça toutes les structures voler en éclats autour de soi c'est à la fois joyeux et en même temps il y a un il y avait quelque chose de pas naturel et de et de compliqué pour les enfants les enfants ont été un peu les dommages collatéraux de les années 60 70 mais même 80 puisque dans le cas de Springora ou Kouchner c'est plutôt 80 donc j'ai cette génération là c'est celle qui est née dans ces années 60 70 c'est des c'est des gens qui ont l'impression de ne pas avoir eu une histoire à raconter et puis en réalité leur histoire c'est celle là c'est celle de c'est celle d'une inversion des valeurs comme un un peu comme dans Alice au pays des merveilles où tout d'un coup les objets deviennent trop grands et les portes trop petites et on se sent voilà on se sent soit trop grand dans un monde trop petit ou l'inverse il y a ça aussi dans Jonathan Swift et c'est voilà c'est 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 assez agréable de se dire finalement mon histoire mérite quand même d'être raconté je pensais pas je pensais qu'il fallait qu'il y ait des choses plus spectaculaires dans mes livres mais à l'âge que j'ai maintenant je je n'ai plus besoin de faire un numéro de claquette alors il est question de votre frère aussi dans votre livre et c'est pas la première fois et donc votre frère est une figure très importante dans votre vie Frédéric Deguedet oui parce que c'est très bizarre une fratrie il n'y a pas beaucoup de livres là-dessus il y a un livre de Maupassant mais sinon assez peu et qu'est-ce que ça signifie quelqu'un avec qui on est élevé on dort dans sa chambre pendant 18 ans et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'on est extrêmement différent très opposé et en même temps comme mon père était absent par la force des choses mon modèle c'était lui mon frère aîné c'était lui que je suivais que j'imitais tout ce que j'ai fait dans ma vie je l'ai fait soit pour lui ressembler soit pour être différent et ce qui est marrant c'est que moi à 8 ans je savais que je voulais écrire et lui à 8 ans il regardait les étoiles avec une lunette et maintenant il se lance dans le spatial donc vous voyez que tout se décide à 8 ans tout le reste est bidon c'est intéressant c'est un peu c'est un peu une humiliation supplémentaire toute notre agitation les études qu'on fait les entretiens d'embauche tout ça ça sert à rien puisque tout s'est décidé avant quel regard vous avez sur vos enfants qui grandissent justement alors si vous voyez bien que c'est petit que tout se décide ah en tant que père oui moi ça me passionne je les regarde je sais très bien que je ne sers à rien c'est pas grave j'espère que je leur apporte de quoi les nourrir vous faites une description de votre maison jonchée de jouets c'est assez rigolo parce que quand on a lu vos autres livres avant on a l'impression que vous avez toujours été dans des maisons qui ressemblent à des lendemains de fête sauf qu'aujourd'hui c'est un lendemain de fête avec des Legos et des Kaplas mais c'est quand même un lendemain de fête vous oubliez les Playmobil ah c'est très important chez vous les Playmobil très douloureux quand on marche dessus surtout euh oui c'est de la vie quand même c'est à dire que j'ai 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 l'impression qu'on m'a enseigné que le glamour c'était d'être une rockstar entourée de groupies et tout ça et puis maintenant je m'aperçois que pour moi le bonheur c'est pas du tout ça c'est plutôt une maison assez simple avec des jouets d'enfants donc je je suis en décalage total avec ce qu'on m'a enseigné mais j'espère que c'est pas trop mièvre de dire ça dans le livre le personnage au début enfin j'arrive pas à dire moi disons le narrateur se plaint de cette situation sa maison n'est pas très rangée il y a beaucoup de jouets de couleurs criardes fluorescentes des poupées qui parlent des choses bizarres et puis vers la fin il est il est très très heureux de ramasser un Playmobil dans le sable oui il a progressé dans ce livre alors il a progressé vers la vers la niaiserie absolue mais l'acceptation du bonheur est compliquée pour pour des gens cyniques c'est difficile vous y arrivez là non pas toujours non 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 c'est je pense c'est le combat d'une vie d'accepter d'être heureux vous savez les gens qui disent oh qu'est-ce que je vais bien j'ai toujours envie de leur foutre des baffes je crois que c'est eux les plus dingues je vais bien je suis normal non t'es pas normal ta place c'est dans un hôpital psychiatrique non comment se fait-il que vous écrivez à la première personne que vous racontiez des choses qui vous concernent de votre vie et que vous parlez donc de de vos livres et de votre écriture en parlant à la fois de vous et en même temps en disant ce personnage je vous ai dit c'est ma folie c'est mon problème vous êtes deux la schizophrénie c'est l'état naturel d'un romancier un romancier doit être au minimum deux personnes celle qui vit et celle qui écrit qui regarde celle qui vit vous dites au minimum parce que vous êtes plusieurs oh je pense que je suis assez nombreux je pense que je suis assez nombreux oui 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 vous avez une préférence dans une journée on peut être une personne différente par heure donc ça fait 24 personnes mais vous êtes fatigué alors là si vous voulez je peux changer je peux devenir quelqu'un d'autre c'est comme vous voulez le problème c'est savoir qui on est mais vous savez c'est pas moi qui ai dit ça c'est Socrate connais-toi toi-même personne n'a jamais dit une phrase plus importante dans toute l'histoire de l'humanité une fois qu'on a dit connais-toi toi-même on a résumé le but de l'existence apprends à savoir qui tu es et à t'accepter et à ce moment-là tu auras 98 ans et donc ce sera fini tu auras passé ta vie uniquement à faire cette chose-là et c'est très bien allez pour finir juste dites-moi quand même le Cap Ferret quand vous décrivez cette pointe du Cap Ferret vous écrivez c'est un peu c'est l'imaginaire de Peter Pan Peter Pan c'est un personnage très important dans votre vie ah oui j'ai placé en exergue du livre l'incipite comme on dit la première phrase du roman de J.M. Barrie tous les enfants sauf un grandissent et comme je vous l'explique depuis tout à l'heure moi je ne crois pas qu'on grandisse je pense qu'on je pense que dans tout cas dans mon cas c'est foutu je serais toujours un enfant qui parle dans des micros mais qui a une cravate mais qui reste un enfant et je ne peux même pas vous dire si c'est une qualité ou un défaut c'est un problème que je dois gérer et il me semble que la pointe du Cap Ferret est un pays imaginaire c'est un pays comme Neverland dans le roman c'est-à-dire un pays où on ne vieillit pas un pays impossible qui devrait être sous-marin qui est toujours là par la grâce d'un homme un homme assez exceptionnel assez extravagant aussi assez insupportable qui a investi toutes ses économies dans la sauvegarde de ce lieu et c'est aussi comme un roman un pays imaginaire c'est ça imaginer un pays qui soit qui soit une fiction et j'ai eu la chance de de trouver ce pays merci Frédéric Becbedé merci beaucoup merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada